Bonsoir tout le monde, on doit être en ligne. C'est en fait ce soir notre véritable deuxième, on va dire, après des débuts techniques un peu chaotiques. On vous avait proposé une première émission le mardi 27, un grand live collégial où on avait essayé de défricher un certain nombre de pistes autour du surgissement, de la monstruosité, du prodige. Ce soir on part dans une toute autre direction. Cette direction-là c'est celle du pouvoir, c'est celle qui a hanté nous nos discussions depuis ces deux derniers mois. C'était important pour nous de nous lancer là-dedans et de revenir un petit peu sur ce qui a pu être proposé mardi soir. Mais mardi soir, effectivement ça avait été un petit peu la catastrophe donc on reprend tout à zéro. Mercredi on avait fait une petite proposition que tu as avant tout un crash test sur lequel on reviendra un petit peu. Mais le véritable deuxième c'est maintenant. Oblique, deuxième, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Soyez-vous. La chose-vous. La chose-vous. La chose-vous. La chose-vous. L'élique, deuxième, c'est parti. D'aussi. L'élique, je suis-jeunique, C'est parti. C'est parti. Je ne voudrais pas être trop long sur la mise en place et sur la problématisation de cette deuxième émission. D'autant que je vous renvoie quand même. Vous verrez qu'au fur et à mesure dans la chaîne YouTube, les différentes propositions et nos différents lives et nos différents montages seront proposées. Souvent pour de l'approfondissement. Parfois sous forme de replay. Je vous renvoie un petit peu à ce que j'ai pu développer mercredi. Mais il était important de revenir sur ces quelques éléments. La monstruosité telle qu'on l'a posée dans la première émission, c'était une monstruosité qui, liée à son étymologie, nous renvoyait au surgissement. A la violence de surgissement. Et au dessin d'une nouvelle carte du tendre, une carte du tendre de l'horreur. Celle de la sidération, celle de la pétrification. Et c'est vrai que cette tension qu'on a essayé de mettre en place à travers l'horreur, telle qu'elle pouvait être présente chez Lovecraft ou dans les différents parcours qu'on vous a proposés la dernière fois. C'était important pour nous de commencer par là parce qu'on avait envie d'attaquer par le versant événement. Le monstre comme événement. Le monstre comme surgissement. Mais il est évident qu'on ne peut pas faire abstraction des différents édifices idéologiques qui correspondent aux différents siècles qui ont produit des monstres. Et le temps de ces deux ou trois heures de live, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais c'était important cette fois-ci d'aller dans une autre direction. Et de mettre en place le cadre du pouvoir. De mettre en place le cadre de les différents édifices qui soient moraux dans un premier temps. Et puis plus tard, peut-être plus psychiatriques ou plus politiques. D'essayer d'appréhender ces figures-là dans leur gestation, mais aussi dans leur inscription. Dans une certaine anthropologie culturelle. Alors, avant de commencer, je voudrais saluer mes petits camarades qui vont vous accompagner toute la soirée. On est donc avec Alphonsine. Ce soir, ils se présenteront peut-être au fur et à mesure. Ou je ne sais pas si vous voulez dire chacun un petit mot. Alphonsine, tu veux dire bonsoir à tout le monde ? Bonsoir tout le monde. Et puis, merci d'être là, de nous suivre. Moi, c'est Alphonsine. Je suis spécialiste du 19e à la base. C'est un peu... Enfin, parce que j'adore ça, j'adore le 19e. J'ai l'impression que le 19e a tout inventé, même si ce n'est absolument pas vrai. Et j'ai beaucoup aussi la musique extrême. Donc, on va parler un peu des deux ce soir. Voilà. Andréa. Je prends tout le monde au dépourvu, là, sur la présentation. Bon, on fera le tour après, de toute façon. Big Dar, c'est avec nous aussi. Biggie. Bonsoir. Moi, je suis passionné de jeux, principalement, et de rap. Mais c'est pour ça que je ne vais pas vous parler de rap, parce qu'il ne faut pas me lancer là-dessus. Et à côté, j'aime les mythes pour leur caractère d'art. Et si je me suis intéressé aux mythes antiques, pour mieux comprendre la narration et la fictionnalisation. Parce que j'écris mon propre livre. Voilà. Je vais vous parler un peu de mythes ce soir. Et le rapport au pouvoir, bien entendu. Voilà, voilà. Rafa. Bonsoir, c'est Rafa. Moi, je suis là parce que j'ai vu de la lumière. Alors, je suis rentré. C'est la meilleure des raisons. Andréa, tu es parmi nous ? Andréa, elle se présentera tout à l'heure, de toute façon, quand elle vous fera son développement autour d'un roman qui est vraiment génial. Un roman qui s'appelle Perdido, dont elle parlera tout à l'heure. Et puis, ses différentes interventions dans les différentes tables rondes. Alors, allons-y. Première thématique. Poser cette première thématique. La monstruosité. Difficile comme thème. A l'appréhender, le tourner dans tous les sens. On a passé du temps à le tourner dans tous les sens. On a essayé de faire le tri. Essayer d'égrainer les pièges qui se posaient face à nous. Essayer de camper la notion. Face à cette notion, deux pistes sont ouvertes à nous. La première, celle de la bête de foire. Celle du film de Friedkin, de Fricks. Et la deuxième, sans doute, celle du prodige. Face à ces deux options-là, la nécessité d'aller creuser un petit peu du côté de l'étymologie. D'aller creuser du côté de l'histoire du mot. Et un grand merci à Mathieu Gou pour son soutien au niveau de cette question-là. Contrairement à ce qu'on a pu penser au début, la monstruosité n'est pas du tout liée à la monstration. Elle n'est pas du tout liée à ce qu'on montre, ce qu'on présente. La monstruosité, il y a une anthropologie culturelle païenne. Celle du prodige, celle du signe envoyé à. L'étymologie, c'est monéré en fait. Le miracle, le signe divin. Une espèce de point d'intersection entre le plan humain et le plan divin. Un avertissement, un être surnaturel. Quelque chose de l'ordre du signe à interpréter. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette intersection entre les plans humains et les plans divins est fondamentale parce qu'elle nous amène du côté du prodige. Elle nous amène du côté de ce qui surgit, du côté de l'événement. Le monstre comme un événement. Et effectivement, partir de là, c'est interroger et mettre à distance dès le début une problématique qui nous semblait venir de soi, qui était celle du bien et du mal. Non, pas de bien et de mal dès le début. Mais plutôt un surgissement qui peut aller du côté de la catastrophe ou du côté de l'événement bien heureux. Le monstre humain. Le cadre de référence du monstre humain, bien entendu, est la loi. La notion de monstre est essentiellement une notion juridique. Juridique, bien sûr, au sens large du terme. Puisque ce qui définit le monstre est le fait qu'il est, dans son existence même et dans sa forme, non seulement violation des lois de la société, mais violation des lois de la nature. Il est, sur un double registre, infraction aux lois dans son existence même. Le champ d'apparition du monstre est donc un domaine qu'on peut dire juridico-biologique. D'autre part, dans cet espace, le monstre apparaît comme un phénomène à la fois extrême et extrêmement rare. Il est la limite. Il est le point de retournement de la loi. Et il est, en même temps, l'exception qui ne se retrouve que dans les cas précisément extrêmes. Disons que le monstre est ce qui combine. L'impossible est l'interdit. Michel Foucault, les anormaux. Cour au Collège de France, 1974-1975. Cour du 22 janvier 1975. La monstruosité, l'envisager comme un prodige, l'envisager comme un surgissement, comme un événement. Mais l'envisager aussi comme une forme d'irrésistibilité. L'envisager comme une géographie, celle des seuils, celle du labyrinthe, celle de la frontière. C'est-à-dire, si le troyen dans la guerre de Troie n'est pas le radicalement autre, en revanche, Ulysse, lui, se retrouve confronté à une série d'épreuves qui sont le passage du côté du radicalement autre, la mort, le nomadisme, les dieux, le monde des dieux. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est de cheminer tranquillement depuis le surgissement, depuis le prodige, jusqu'à l'irréductibilité. Et donc de pointer la place du pouvoir. Quelle est la place du pouvoir vis-à-vis du monstre ? Qu'est-ce que la thératologie au XIXe siècle ? Comment situer la réduction qui est faite par le pouvoir face à une réalité ? C'était cet itinéraire-là qu'on voudrait vous proposer. Le pouvoir a besoin de construire du monstre, d'explorer en dehors des frontières. Mais en même temps, il a besoin d'une préhension. Et donc il a besoin de ramener de l'autre côté de la frontière la question du monstre. Cette espèce de dialectique-là qui va être présent tout au long. On va essayer de l'explorer, de l'explorer pas à pas. Sous-titrage ST' 501 Ce soir, c'est quelque chose de très différent qu'on va faire. Ce soir, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la question de la monstruosité prise dans son rapport avec le pouvoir. Qu'il s'agira du coup de définir comme une extériorité ou pas. Le pouvoir. La régulation. La norme. L'écart par rapport à la norme. Et cette question, en fait, qui est posée, et c'est vrai qu'en introduction, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur cette série, pas inintéressante, qui s'appelle Mindhunter, la série de Fischer, qui pose cette question-là. Enfin, le monstre, dans les années 60, posé comme tel, le tueur en série dans les médias américains, qui, pour des raisons politiques, avait besoin d'être situé comme étant l'en dehors, le radicalement autre. Et pourtant, pour des raisons de pouvoir, là aussi, la nécessité de pouvoir avoir une préhension sur cette monstruosité-là, de pouvoir la saisir, de la judiciariser, de la surveiller, de la mettre en cage, de l'incarcérer. Et donc, la nécessité de l'expliquer. Cette tension, en fait, qui est liée plutôt à une irréductibilité du monstre. Est-ce que les monstres aient ce qui ne peut pas être réduit ? Ou est-ce que le monstre est de l'ordre du judiciaire ? Nous paraissait nous emmener assez directement sur la question de la fabrique du monstre. Et c'est ce sur quoi on voudrait travailler aujourd'hui. La fabrique du monstre, la fabrique du stigmate, la fabrique de la frontière, la fabrique du temple. Et c'est vrai que c'était intéressant un petit peu de revenir sur cette question. Et nous, en introduction avec Bigdarch, on voudrait vous proposer une première approche par rapport à cette question-là. Et moi, plus particulièrement, je voudrais prendre l'exemple de Néron. Néron, pour essayer de comprendre justement comment une figure se construit, comment un anti-exemplum, comment un anti-portrait, un anti-modèle se construit. Et donc, à partir de là, interpeller la question du pouvoir. Néron. Néron, historiquement, on commence à avoir, et donc là, je vous renvoie à la thèse de Laurie Lefebvre, qui est très intéressante sur ça, et qui fait une recension des travaux historiques. Et effectivement, Laurie Lefebvre se rend compte qu'on a pu, tout au long du XXe siècle, mettre en place, d'une certaine façon, une certaine réalité liée à l'existence de Néron. On est capable de lister un certain nombre de phénomènes qui ont parsemé son règne. On sait que, par exemple, il y a eu un certain nombre de conjurations qui ont été déjouées sous son règne. On est capable, aujourd'hui, de dater plus ou moins la mort à la fois de sa mère, Agrippine, et de son précepteur. Et on est capable de savoir qu'effectivement, ils ont été empoisonnés. On sait qu'on est à une époque du martyr des chrétiens. On sait qu'on est à un moment où, sur la fin de son règne, il a été contraint au suicide. Ça, c'est un certain nombre d'éléments historiques. On sait aussi que Rome a brûlé pendant son règne, et on sait aussi qu'il n'était pas présent. On sait qu'il était fan de lire, et qu'il a créé une académie de musique. Voilà un certain nombre d'éléments disparates qui ont marqué l'histoire de son règne. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces éléments-là, il y a eu une reconstruction. Et cette reconstruction est venue assez vite, dès le 1er siècle. On est à peu près autour de 65 après Jésus-Christ pour Néron. Et assez vite, on a eu une reconstruction de la figure de Néron. Et cette reconstruction, quand on la lit, elle va avoir une importance fondamentale. On pense au Néron qui est repris dans le Britannicus de Racine, au Néron tel qu'il a été réactivé dans les tragiques de Dobinier. Et on voit bien qu'il y a eu une récupération de cette figure-là, dans le sens d'une certaine monstruosité. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'il y a un ancrage idéologique à la reconstruction du personnage de Néron. Cet ancrage idéologique-là, Laurie Lefebvre précise bien qu'il est lié aux valeurs sénatoriales de l'époque et qu'il est essentiellement l'œuvre d'une série d'interprètes, mais essentiellement de tacites, qui, au moment où il écrit un portrait de Néron dans ses annales, ne s'appuie pas, s'appuie sur ce matériau historique pour le détourner et le détourne en fonction du genre du portrait de l'époque, du genre de la rhétorique, et dans un certain ancrage par rapport à une histoire littéraire. Je ne prendrai qu'un exemple. Le Wentrem Ferry frappe au ventre qu'Agrippine lance à son assassin, qui rappelle les actions de Déjanir, suppliant son fils Illus dans Hercule sur l'état, de percer le flanc qu'il a porté. Ça renvoie aussi à la phrase de Jocaste, en joignant à son bras dans l'édipe de Sénèque de frapper le ventre qui supportait à la fois un époux et un fils. Le Wentrem Ferry de Tacite fait écho aux paroles prêtées à Agrippine par le poète de l'Octavie, « Ic est, ic est faudien dus haït, ferro monstrum quittale tulit ». C'est lui, c'est lui qu'il faut transpercer avec le fer, dit-elle, lui qui a porté un tel monstre. Cet intertexte-là, il est tragique, il n'est pas du tout historique. Cet intertexte-là, il est lié, en fait, à une certaine littérature. On construit un monstre, non pas à partir d'une histoire, mais à partir d'un certain nombre de traits qui sont inscrits dans une tradition littéraire et qui correspondent à un certain nombre de valeurs. Qu'est-ce que c'est Néron, en fait, selon les valeurs sénatoriales ? C'est le manque de masculinité, la lyre. C'est l'espèce de déficit de virilité qu'il y avait à l'époque. C'est le mauvais empereur, c'est celui qui s'est montré incapable de trouver un équilibre vis-à-vis des premiers chrétiens, etc. Et donc, on voit bien, en fait, qu'en creux, derrière le portrait de Néron, tel qu'il est posé par cette tradition-là, se situe directement une certaine représentation de ce que doit être le bon prince. Et là, on voit bien, dans la logique, par exemple, d'un télémat de Fenlon, qui est un récit d'initiation et qui est un récit d'apprentissage, on voit bien qu'on est face à la reconstruction d'une figure en fonction de certaines valeurs, qui a un objectif presque moral, d'édification. Le monstre est lié à une reconstruction, avec un but idéologique. Et là, d'une certaine façon, c'est une certaine façon de poser le rapport avec le pouvoir. Voilà, je voulais juste, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, il faudrait bien sûr creuser, envisager les différents intertextes et voir comment il y a une mutation de la figure. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer la réalité historique, les éléments, la liste, un petit peu, le canon de l'histoire tel qu'il est extrait de cette histoire-là, et de voir comment il est remanié pour construire une figure qui soit de plus en plus exemplaire, en l'occurrence anti-exemplaire. On a donc un travail politique, un travail idéologique. La monstruosité est liée à une certaine idéologie et une certaine façon de situer du pouvoir. Néron. Tu mises en poudre et en cendre et en sang Le vénérable front et la gloire et le flanc De ton vieux précepteur, ta patrie et ta mère Trois que ton destin fit avorter en vipère Chasser le docte-esprit par qui tu fus savant Mettre en cendre ta ville et puis la cendre au vent Arracher la matrice à qui tu dois la vie Tu devais être trois, la vie aux trois ravis Miroir de cruauté duquel l'infâme nom Retentira cruel quand on dira Néron Homme, tu ne fus point qui t'avait fait homme Tu ne fus pas romain envers ta belle Rome D'où l'âme tu reçus, l'âme tu fis sortir Si ton sang ne sentait, le sang devait sentir Mais ton cœur put vouloir et put ta main meurtrière Tuer, brûler, meurtrir, précepteur, vil et mer Bourreau de tes amis, du meurtre, seul ami Ta mort n'a su trouver, ami ni ennemi Il fallut que ta main, ta fureur extrême Après tout violée, te violât toi-même Il y a ici une construction socio-historique Qui est idéologique et politique du monstre On est face à un récit d'édification Et on voit bien que la monstruosité Dès l'ère chrétienne Va être elle aussi investie D'accent idéologique Quand il y a colonisation Par la chrétienté Des imaginaires païens Il y a des orientations morales Qui sont mises en place Et je citais la dernière fois Le portrait ici dans la chanson de Roland De quelques sarrasins D'en face arrive un païen Val d'Abroune du roi Marcille Il était parrain Il est en mer maître de 400 dromons Pas un marin qui ne réclame de Louis Donc là, hop On voit qu'il y a les accents de la prouesse Les accents épiques Mais par trahison Il prie bel et bien Jérusalem Et il viola le temple de Salomon Devant les fonds Il tua le patriarche Et ce récit épique là Marque l'intersection du plan de la trahison Et du plan de la prouesse Et on voit qu'il y a la construction de la créature Du monstre Avec Sous un aspect idéologique La question qu'on va se poser En fait Tout au long de notre proposition Dans son rapport avec le politique C'est On est marqué dans notre édifice chrétien Par la présence du bien et du mal Par une axiologie morale très chrétienne Maniché Le bien, le mal Est-ce que Et on voit bien que Est-ce qu'on doit considérer Qu'à un moment ou à un autre On est sorti de cette axiologie chrétienne C'est une réflexion sur la monstruosité moderne Y a-t-il une gestation De la monstruosité moderne Et on essaiera D'aller creuser un petit peu du côté du 19ème siècle Pour voir comment ça se passe Ou est-ce que On est sur une construction idéologique Qui part sur d'autres bases Et qui s'inscrit dans son époque D'une autre façon Voilà C'était juste pour poser un petit peu le truc Il faudrait développer tout ça C'était C'était juste un petit peu pour le mettre en place Mais je voudrais surtout pas être trop long Je reviendrai sur deux ou trois éléments au fur et à mesure Et je voudrais vite céder la place à JS À Culture Rider Et lui laisser en fait Présenter une appropriation propre de la monstruosité Par le stigmate Sur un sujet qui peut paraître un peu ambigu aussi Complexe à élaborer Celui de la frontière et celui du stigmate Je laisse la parole à JS Et à cette proposition autour du hip-hop Et on essaiera de voir comment Du hip-hop au visual key En passant par le récit de science-fiction On a une inscription de l'hybridation Et de la figure du monstre Dans un certain cadre idéologique Ou dans une certaine anthropologie culturelle Désolé d'avoir été long C'est à toi JS Donc moi je vais vous parler De hip-hop De la figure du monstre À travers la question majoritairement Du stigmate de la race Dans les sociétés américaines Et européennes Et pour commencer J'aimerais bien lancer Un petit extrait de N.W.A. Et de leur grand classique Straight Outta Compton N.W.A. C'est une première ouverture Sur le monde Et une affirmation Quand N.W.A. débarque On pourrait s'attendre Que le rap rude et violent Qu'il propose Ne trouve pas grand public À part peut-être Là où le rap est né Et pourtant C'est tout le contraire Qui va se poser Ça va être Une grande ouverture Sur les banlieues Pavillonnaires américaines Sur le public blanc Le public jeune blanc Surtout Et pourtant Il y a quelque chose De marrant là-dedans La violence immédiate De l'apparition D'ISI Cette introduction Des hommes Qui se présentent eux-mêmes Comme les hommes Les plus dangereux Des Etats-Unis C'est un symbole Le street knowledge Dont on parle Dès l'introduction Le monstre américain Qui vient contaminer Les petits blancs Une marge qui déborde Sans aucun autre masque Que celui qu'elle doit porter Chaque jour Mais quand elle affirme Ce n'est plus possible Et c'est là qu'apparaissent Les premiers grands débats Sur la violence du rap Sur sa misogynie Pourtant On va voir Qu'il y a eu Une vraie postérité À cette forme De clip À cette forme De violence joyeuse Avec le clip De La Mafia Kaffry Pour ceux Un grand classique Du rap français Et dont j'ai Ici sélectionné L'introduction Pour ceux Qui bougent Pas pour ceux Qui chient dessus Qui sapent Même quand les peuples Ça marche et tue Pour nos soeurs Qui sont les mères de demain Wesh wesh cousin Mafia kakian Pour les calouches Les harbouches Les manouches Genre galouches Hardcore même quand ça galoche Pour les cas sociaux Qui font des fautes Sur les murs Qui ont des lacunes Pour les toirèges Les pirates du bitume J'ai plus de chicos Sur coté Qui boit Pas la frère Avec un mec Qui se bat en bouillie Toujours deux fois C'est un bruit Pour ceux Qui bougent Pas pour ceux Qui chient dessus Qui sapent Même quand les peuples Ça marche et tue Pour nos soeurs Qui sont les mères de demain Wesh wesh cousin Mafia kakian Pour les calouches Les harbouches Les manouches Genre galouches Hardcore même quand ça galoche Les gars sociaux Qui font des fautes Sur les murs Qui ont des lacunes Pour les toirèges Les pirates du bitume J'ai plus de chicos Pour ceux C'est voilà C'est cet apocalypse joyeuse Tout ce qu'on critique Tout ce qui constitue L'horizon sécuritaire En France Devient dans ce clip Un objet de fête Il y a une idée De faire peur Mais de s'en amuser On la trouve Dans les visages Dans les mouvements Dans tous les attributs Que le clip met en avant Les voitures Qui font énormément de bruit Le fait de mettre Les motos en roue arrière Les cassés de bouteilles Toutes ces choses Que normalement On voit à la télé Qui sont censés nous effrayer Ici c'est Nous dire de faire la fête Avec ça Mais pas avec tout le monde Les gens qui subissent ça Tous les jours Décident de faire la fête Avec ce qui fait peur Et plus loin encore Un peu plus tard Peut-être encore plus violent Parce que l'époque L'était plus Zoho de Carice Et là il s'agit directement De révolutionner Sarkozy Je n'ai aucune peine Je te nique ta race Je te nique ta race Je te nique ta race Dans les veines Je n'ai que de la classe Je n'ai que de la classe Je veux savoir Ce que ça fait De prendre leur place Je m'entraîne à sourire Trop mal L'introduction de Zoho Une des introductions Les plus marquantes Du rap français Et maintenant Un deuxième extrait Avec le refrain Parce qu'on ne peut pas Parler de Zoho Sans parler de son Les singes viennent de sortir du sceau Armés comme à l'époque du clon L'ange de la mort dans la peau Les singes viennent de sortir du sceau Ton cadavre est à quelques plots Le sang est plus épais que l'eau Armés comme à l'époque du clon Les singes viennent de sortir du sceau Les singes viennent de sortir du zoo Après Sarkozy Pas de Karcher Mais au contraire Là c'est son pire cauchemar Une sortie Une invasion Et une conquête des esprits Carice marque le rap Et vient mettre fin A une sorte de période Pendant laquelle le rap Était resté confiné Somme toute A une certaine population Maintenant ça va plus loin Ça va plus loin et ça y va pourtant plus fort Et on retrouve cette même ligne Donc depuis NWA Avec ce principe Ne plus avoir honte Et vendre son image Cette image qu'on nous fait subir tous les jours Quitte à en faire plus Quitte à mentir même Sur cette image Et la rendre plus grosse Mais de toute manière Tout ça n'était qu'une illusion Dès le début Alors finalement Tout ça n'a que peu d'importance De ce côté là Pour une petite parenthèse On a vu au début du clip de Zo Le jeu que Karris Fait avec cette superimposition Et cette aide de gorille Et il y a un autre exemple Plus léger celui-ci Qui est celui de Snoop Dogg Figure un peu mythique aussi Dans un de ses premiers clips Où Snoop se transforme Dès l'introduction En chien Avec ses dogs Et donc Snoop Dogg Sous-titrage Société Radio-Canada Man, what is it Look at that yard Where's my daughter at? Is that dog in there? I want that dog out of my house That's my father What are we gonna do? Don't even trip I'm gonna handle this I want that dog out of my house So Snoop Dogg Oh my god Get this dog out of my house Oh, get this dog Snoop Dogg Get this dog Snoop Dogg Snoop Dogg Snoop Dogg Snoop Dogg De façon Des fois humoristique Comme ici Des fois plus dur Comme Carice Mais je vais attaquer désormais Sur une deuxième ligne Briser l'écran Le film de Griffith Birth of a Nation Pose une forme de base mythologique Aux Etats-Unis Et à l'art nation C'est l'homme noir Qui est la base de la nation Par le viol et la mort Le racisme américain Se cache là Profond C'est une nécropolitique Alors comme Benjvick Bill Des Ghetto Boys Raconte ce qui se passe Dans son imaginaire Et rejoue cette scène Mais cette fois C'est lui qui en est l'acteur Et qui la repousse Au marge de la santé mentale De façon excessivement violente Et très graphique Et c'est pour ça Que nous ne passerons pas Ce morceau là La violence des Ghetto Boys Est celle de l'inversion De pousser toujours plus loin Dans le film d'horreur Qu'est la race en Amérique Et de là Descendra tout un style Qu'on a appelé Horrorcore généralement Et on peut penser au jeu Par exemple d'un Eminem Ou plutôt Slim Shady Qui reprendra ce même type De création artistique Avec Kim Mais pourtant C'est là qu'on se rend compte Est-ce que c'est bien la même chose Le monstre relève du mythe Shady est un rôle Benjvick Bill aussi C'est évidemment un rôle Mais un rôle de composition Qui remonte au racisme même De ce qu'est la nation américaine Et son racisme Un autre exemple Le plus récent De cette mythologie américaine Qui force Les artistes A s'insérer Dans une histoire plus large C'est Kendrick Lamar Kendrick Lamar Qui par exemple Va être poussé A décliner tout son ADN Et sa phrénologie Pour contester le pouvoir Et là Deux extraits Un premier De Blacker de Berry Et un deuxième De DMA De DMA Du sabotage my community Making the killing You made me a killer Emancipation Of a real niver Problem est All that sucker shit Inside your DNA Daddy probably snitch Heritage inside your DNA Backbone don't exist Burn on side A jellyfish I gauge See my pedigree Most definitely Don't tolerate the front Shit I been through Probably offend you This is Barla's oldest son I know murder Conviction Furnace Boosters Burglars Ballers Dead Redemption Scholars Fathers Dead With kids And I wish I was fed Forgiveness Yeah 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 Dans ces deux extraits Dans le premier en tout cas Kendrick Lamar fait une longue liste De tous les attributs Physiques Et donc nécessairement Vu l'époque Psychologique Qu'on a donné aux afro-américains Dans DNA Il va encore plus loin Et dit directement Que tout ça est accroché A son ADN Venant peut-être même De son père Sans le savoir Sans jamais Savoir d'où vient C'est vraiment cette question Pour pouvoir attaquer Plus frontalement le pouvoir Et tout le rap Joue d'une certaine manière Avec ce mythe américain Non plus tendre le miroir Mais au contraire Montrer le reflet Qu'on a dans les loupes blancs Et faire payer Le public pour ça Plus jamais dans un zoo Mais sur scène Au-dessus des autres Le rap est un acte de pouvoir C'est les monstres La mauvaise conscience Des sociétés racistes Et parfois Cela peut s'exprimer De façon plus légère Comme chez Skepta Dans l'exemple qui arrive Les images qu'on vient de voir là C'est celle des British Awards 2015 Qui vont entraîner Certaines réactions Dont celle de Skepta Dans son shutdown Dans l'extrait suivant L'extrait que nous avons montré Des Loretty Show Awards Avait entraîné entre autres Comme réaction Skepta qui avait reçu un message D'une jeune femme se plaignant De la violence De voir autant d'hommes noirs Sur scène En train de chanter Une musique Qu'elle jugeait violente Et Skepta s'amuse Dans le son shutdown A faire passer cet extrait vidéo Avant d'attaquer Sur le fait que C'était ça sa culture Et qu'il ne la changerait Pour rien au monde Et puisque Le clip est déjà passé On va pouvoir attaquer La troisième ligne Le visage Le visage avec Nesbill Parce que Visage plus reconnaissable Que d'autres du rap français Et une peur d'enfant Avec le clip d'Annesia A l'époque Où le visage Nesbill Était gris Mais un joker Et pourtant Ce qu'il disait Était peut-être au contraire Dans l'extrait Que nous avons vu De A chaque jour suffit sa peine Ce visage Se réplique à l'infini Avec tous Les deux Différents visages Les visages que la France Avait institué Comme repoussoir Les visages des monstres Qui ont fini par occuper Des ronds-points Et monter devant le TGI Le monstre a un visage Jusqu'à la caricature Comme la caution L'aura compris Dans son bâtard de barbare Délire complet D'une Marianne sous craque Entre deux clips de rap Le visage de l'arabe Celui du noir Celui qui n'a plus de dents Mais souris à la démonouane Mais ça a été ça aussi Beaucoup Du rap français des années 2000 Montrer que ces visages-là On a toujours voulu pousser À la marge Mérite d'exister Et plus que ça Existe Et le feront toujours Enverré contre tout Et enfin Une quatrième ligne Redéfinir les frontières Car le pouvoir n'aime pas Cette normalisation Et donc il vient rappeler La monstruosité De celui qui veut dompter Les flics Comme Joel Fennot Ou pendre les blancs Entre deux rappels À l'histoire Comme Nick Conrad Et des dents Et donc, c'était Joe Faino, bavure, un son qui va entraîner des poursuites judiciaires à son auteur, mené par la police qui juge ses propos outrageants. Et c'est ce genre d'action qui tente de réinstituer la frontière, finalement, avec le monstre, a fortiori quand il attaque aussi frontalement les institutions supposées garantes dans la mythologie française de toute forme de bienséance. Mais si tout cela ne suffit pas, il reste donc, que je disais avant que la vidéo se lance, que j'avais oublié, les affaires de mœurs, les violeurs, les agresseurs, et toutes ces choses que les médias se complaisent à partager. Et dans cette confusion, il devient impossible de voir clair, entre tant de lignes de fuite obstruées par l'argent et le jour. Mais il y a d'autres pistes, il y en a d'autres. Le monstre de Kanye West, Jay-Z et Rick Ross, dans le son éponyme, est d'un conformisme affligeant. Il possède la femme. Puis, le son est brisé par une voix dissidente, qu'on va entendre dans l'extrait suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et je ne vais pas vous passer les 17 minutes, je ne vais vous en passer qu'une. Et donc là, Philippe, tu peux lancer le premier extrait. Alors, vous allez peut-être me dire... Bon, je vais déjà réagir à Kamen Rider-Fruit qui a tout à fait raison. Le batteur de X-Japan, c'est vraiment... C'est un petit peu la folie, quoi. Il faut absolument regarder X-Japan en live. C'est quelqu'un qui est très impressionnant à voir et c'est vraiment agréable à voir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Kamen Rider. Et sinon, après cet extrait, vous allez me dire... D'accord, c'est bizarre, mais quid de la monstruosité ? Sauf qu'en fait, dans cet extrait-là, il y a quelque chose qui se joue, c'est la question du regard. C'est un thème très très prégnant dans l'identité visuelle que se construit Hidé au fil des années. Dans l'extrait qu'on vient de voir, l'artiste met en scène qu'il découvre en sa propre image. Et comme découvre un public avec lequel il est pourtant en connivence depuis le début. Plus tard, dans le même solo, il y a un œil gigantesque qui s'ouvre derrière lui et son image s'y reflète. Enfin, spoiler alert, à la toute fin du solo, Hidé est interrompu par une infirmière assez grossièrement grimée par ailleurs et une armada de médecins qui lui passe une camisole avant de l'enfermer dans une série de miroirs. Le public, il n'a alors plus accès à ce qui se passe que par l'objectif d'une caméra embarquée. Il y a donc quelque chose d'ultra préparé dans ce solo. Et c'est quelque chose qui crie en même temps la perte totale de contrôle. Et il y a une mise en scène, en fait, de cette perte de contrôle. Et c'est pourquoi c'était pour moi une excellente manière d'introduire le travail de Hidé auprès de vous. En fait, son travail, il est particulièrement multiforme, mais il est toujours habité par une extrême conscience du regard porté sur lui et d'un jeu avec ce regard assez constant. On peut décliner ça sur les photos d'art où il apparaît, parce qu'il a vraiment posé pour notamment un album photographique où il a aussi publié des poèmes, sur les magazines, sur les pochettes d'albums. Pour ce soir, j'ai décidé de me concentrer sur deux représentations en live parce que c'était une bonne façon pour moi de traiter de la mise en scène de soi au sens propre. On est vraiment dans la pure mise en scène, c'est littéral. Comme les autres membres de Hidé, Hidé commence ensuite une carrière solo. Il la commence mi-année 90, vers 93-94. C'est alors qu'il devra se redéfinir en tant qu'artiste et par là réinvestir cette image qu'il avait déjà commencé à créer. Si le sujet vous intéresse, il y a une vidéo YouTube qui sortira sous la coupe du compte Oblique Péramus qui va analyser beaucoup plus précisément la stratégie de Hidé sur son premier album en termes d'images. Mais c'est dans ce contexte-là, en tout cas, qu'il va investir à sa façon la thématique du monstre, notamment en construisant le visuel de ce premier album qu'il appelle Hide Your Face sur une reprise de l'histoire de l'homme au masque de fer à partir d'un masque monstrueux créé par Giger, le monsieur qui a designé Alien. Si le sujet vous intéresse, cette vidéo pourra aller beaucoup plus dans le détail, mais pour vous la faire courte, le monstre chez Hidé, c'est un double que l'on cache parce qu'il nous fait peur, parce qu'il résiste à notre emprise. Et là, je vais donc en rester aux mises en scène des concerts et pas à la pochette de cet album et vous présenter mon deuxième extrait qui est issu de la tournée promouvant ce premier album avec une chanson un peu plus métal-induce et c'est Frozen Bug 93. Donc Philippe, tu peux lancer le deuxième extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est paralysée en attente de frapper plus tard Mais déjà, mouton noir et insecte grouillent dans la tête prêts à sortir dès qu'il y aura dégel et dès qu'il y aura métamorphose. On voit d'ailleurs un magnifique petit insecte rampé à côté de Hidé pendant qu'il joue. L'image de l'insecte grouillant a rapport avec la mort puisqu'elle rappelle la décomposition des corpus mortem Et dans l'extrait que je vous ai choisi, Hidé compte jusqu'à 45 Ce qui peut se prononcer en japonais de la même façon qu'après la mort. Je ne vous ferai pas la prononciation japonaise, bien sûr. Mais l'insecte représente aussi plus généralement une noirceur intérieure qui sortira un jour, une monstruosité renfermée, prête à jaillir et à dévorer le monde. Cette face cachée est constitutive d'un personnage de rockstar qui s'est construit au fil des années en occultant volontairement certains aspects. Hidé n'est pas Hideto Matsumoto. Mais il y a vraiment chez Hidé un travail d'auto-réflexivité autour de ce phénomène de dédoublement au sens où la dualité est au cœur de nombreuses chansons. Elle est associée à la métaphore de l'insecte dans deux autres chansons du dernier album, Yazoo, sorties de manière posthume. Pink Spider et Breeding. Je parle d'ailleurs un peu de la deuxième chanson, Breeding, dans la vidéo plus détaillée dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, chez Hidé, le monstre est vraiment intérieur. C'est une énergie calfeutrée, un reflet auquel on voudrait échapper. Peut-être même une image de soi surinvestie et sans cesse remodelée. Et je ne saurais trop vous inviter à regarder un peu ces morceaux, très différents, et qui vous feront plonger en un instant dans une ambiance 90-2000. Mais le troisième extrait sur lequel j'ouvrirai et terminerai ce mini-tunnel, ça ne sera pas du idée. C'est toujours un extrait de concert, mais cette fois-ci je l'ai pris chez Dyrangré, que je prononce absolument abominablement à la française, avec Macabre, de l'album éponyme. On fait un petit saut temporel parce qu'on est sur un album sorti en 2000, beaucoup plus tardif, et beaucoup plus tardif parce que le live, lui, date de la tournée de 2016-2017. Mais je n'ai pas choisi cette chanson par hasard, parce que Macabre traite aussi d'insectes. Mais cette fois-ci, l'insecte est devenu proie. Les arthropodes grouillent toujours dans l'estomac, mais cette fois-ci, je cite, comme une sirène qui nage dans un bassin de sucre gastrique. L'insecte, se fondamentalement autre dans sa structure même, est à présent dévoré par une créature bien plus grosse que lui. Parfois hirondelle, parfois araignée, selon les versions de la chanson. La dernière phrase que vous entendrez d'ailleurs dans l'extrait est murmurée par la proie dévorée, déplorant ses pattes que le prédateur a oubliées sur le sol. Chez Dyrangré, la monstruosité a évolué dans ses représentations, et la violence a souvent monté d'un cran. Mon collègue JS parlait des clips très graphiques. Dans le rap, la moitié des clips de Dyrangré comportent des versions censurées, donc ce n'est pas un de ces clips que je vous diffuse aujourd'hui. Le chanteur est connu pour avoir des performances limites sur scène. J'en ai vu une, c'est assez impressionnant en soi. Et la monstruosité n'est plus cette expérience sans cesse, surtre, au regard. Au contraire, on est dans la deuxième génération de Visual K. Et chez Dyrangré, si on considère que Dyrangré, c'est du Visual K, parce que c'est un débat, mais en tout cas, la violence et la monstruosité sont devenues performances. Et donc, je vous laisse sur ma cabre, et je passerai ensuite le micro à mes collègues pour continuer le voyage entomologique, puisque je crois qu'on n'a pas fini de parler d'un secte pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci, Nolwenn. Enfin, c'était mortel. Je me suis trop régalée. Ben super, et puis... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501